Yahu b'tit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du tome 1 du manga Yako e Poko Le manga Yako e Poko est un manga toujours en cours en français au Japon, je te mets des informations ici Nous sommes sur une série qui est dans le genre Josei, moi je dirais plus que c'est un seinen mais bon, on va pas chipoter Nous sommes sur une série qui est dans le genre Comédie, étrange de vie, la série est des éditions Comikou Nous sommes sur une oeuvre qui date quand même de 2014 pour son premier tome au Japon En France nous l'avons eu en juin 2015, donc ouais ça date un petit peu Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Etsuko Mizusawa si je le prononce bien Et en ce qui concerne le thème on est avec des mangaka même si ça ne se voit absolument pas quand on voit l'illustration On va donc vite fait parler des couvertures et tu peux le constater en fait que c'est tout en simplicité D'ailleurs tous les volumes sont à peu près comme ça, d'ailleurs je t'ai déjà réfléchi maintenant Voilà Pour ce qui est de l'arrière en fait on a presque la même image, voilà l'avant On fait le focus, voilà Et à l'arrière on les voit en fait se préparer, je trouve ça plutôt mignon Le petit résumé qui est écrit un peu en attaché mais avec une sublime écriture Non c'est pas attaché, mais c'est une sublime écriture Et en fait le nom de l'auteur est écrit comme tout à l'heure en fait Voilà, c'est pour ça que j'ai galéré en fait à savoir lire le nom Et donc voilà, la belle écriture je trouve qui a été choisie pour le résumé Allez, fais le focus Oh, voilà Je ne sais pas si tu vois bien mais bon Voilà, donc ça j'ai adoré Ce que j'ai aussi beaucoup aimé C'était qu'on enlève la jaquette, on avait quelque chose aussi d'assez simple Mais de toute façon on voit très clairement qu'on est sur quelque chose de très simple Et au niveau de tout Donc voilà, on a juste la tête de nos protagonistes À l'arrière, on n'a rien Pour le côté de la jaquette, on n'a pas de mots de l'auteur Par contre on a la pub pour un manga des éditions Kumiko Que j'avais testé il y a très longtemps Parce que je l'ai testé quand le tome 1 et 2 étaient sortis C'est mes petits plats faciles Et voilà, ils avaient juste mis la pub pour que le tome 1 et 2 étaient sortis en librairie Personnellement je n'avais pas du tout, du tout aimé Parce qu'on était principalement sur les premières pages sur un huis clos Et on suivait les aventures d'une jeune fille qui pensait qu'à bouffer Mais voilà, qui se plaignait parce qu'elle était grosse Mais après elle retournait tout de suite après se bouffer de la merde etc Donc ça m'avait un petit peu gonflée Voilà Quand nous le manga on a quand même une très très belle illustration en couleur Voilà Ce que je trouve dommage par contre c'est que Yako et Poko soient complètement coupés au niveau du mot Voilà Alors qu'en haut on a aussi une bande Donc voilà, je ne sais pas si ça a été loupé l'impression On a le sommaire avec un petit objet en fait que l'on retrouve dans le manga Qui est très mignon Je te fais tout en face comme ça parce que là franchement Et ensuite on attaque directement la série Où on voit très clairement que le coup de crayon est assez particulier Parce que autant les personnages sont très simples Autant il y a du travail mais vraiment dans les détails Je te montre cette planche de près Regarde moi ça Il y a vraiment du détail Pareil tout à l'heure Elle ne se contente pas du script minimum sur cette planche Par exemple elle aurait pu très bien éviter l'auteur Je ne sais pas si c'est une fille Mais là elle aurait pu éviter de faire tous ces petits détails Mais ils sont tous Donc ça j'ai vraiment apprécié Et donc après on est vraiment sur des personnages très simples au niveau du dessin Qui me font énormément penser Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce que la fille elle a une feuille sur la tête et que c'est des tanoukis Ça me fait penser énormément au Animal Crossing Voilà Après on est donc dans un monde Pour ce qui est de l'histoire On suit les aventures donc d'une jeune femme qui est mangaka Et le chat que tu as vu donc sur la jaquette C'est Poco C'est son chat mais en fait c'est un robot On est dans un monde qui n'existe pas Où en fait il y a des humains et des robots Où on peut avoir trois modes Le mode je voulais pas dire de bêtises On a le mode optimal Le mode brouillon Donc au moitié-moitié Et le mode bon à rien Et donc ben voilà en fait tu payes plus cher Pour acheter le robot Si c'est un modèle optimal Tu payes plus cher si c'est par exemple tel animal Au lieu par exemple d'un chat Ou ça va être moins cher Si c'est un optimal Il te coûtera plus cher aussi Tout au long de la Enfin tous les jours Parce qu'il mangera plus Etc Le mode brouillon te coûtera moins cher Le mode bon à rien ben voilà Bon un bon à rien je vois pas à quoi ça sert d'en avoir un Etc etc Et on suit donc les aventures d'une jeune mangaka Qui est dans la norme en fait Elle aussi comme elle dit Elle dit elle-même qu'elle est brouillon Et donc elle préférait avoir un chat brouillon Plutôt qu'avoir un robot optimal Alors qu'elle-même n'est pas du tout optimale Et on voit aussi un petit peu On entend parler d'une mangaka Qui elle a une armée de robots optimales Et donc elle écrit plein de séries en même temps Sur plein de revues Enfin pas de revues Mais tu sais les catalogues différents Etc etc Et on suit voilà vraiment les petites aventures Toutes simples, toutes basiques D'une auteure de manga Le seul truc c'est que oui on a Des pages en fait Où les personnages nous expliquent en fait Certaines étapes du monde des mangas Ou des trucs comme ça Mais personnellement J'ai l'impression que ce ne sont pas vraiment Des bonnes informations à retenir Donc avis mitigé Pour ce qui est de l'histoire aussi J'ai été énormément déçue Je m'attendais à beaucoup mieux Je savais pour la qualité des seins Parce que clairement quand tu vois la jaquette Tu sais très bien à quoi t'attendre Simple, efficace Enfin efficace en parenthèse Mais bon voilà Simple et sans prise de tête Et je savais que l'histoire était Sans prise de tête Mais le truc où j'ai été déçue C'était au niveau du scénario Parce que c'est assez mou Il ne se passe pas grand chose Tu n'as pas vraiment l'univers du mangaka De travailler Tu suis juste une petite vie tranquille Etc Donc j'ai été vraiment très déçue Je ne pensais pas Autant Je vais dire un mot Mais détester Je me suis fait clairement chier Je n'ai pas totalement terminé le manga En tout cas j'essaie de te retrouver Maintenant où je me suis arrêtée Pour te dire tout en transparence Je me suis arrêtée à page 98 Et la dernière page en numéro que j'ai C'est la page 144 Donc voilà J'ai presque tout lu Mais je n'ai pas tout lu Parce que j'ai complètement décroché Tellement que je me faisais chier Et j'ai eu vraiment du mal Et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps A lire cette série J'essayais même de fuir sur mon téléphone Tellement que je m'ennuyais En lisant ce titre Ce qui est très dommage Et ce qui me prouve une fois de plus Que j'ai du mal avec les oeuvres des éditions Comico Voilà C'est encore une fois un flop Alors que clairement J'y attendais Je m'y attendais à aimer quelque chose Enfin Je m'attendais à aimer la série Parce que justement Ça parle de l'univers des mangaka Et que je surkiffe ça Donc voilà Énormément déçue La vidéo est donc déjà terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu J'espère au moins Que je t'aurai fait découvrir un manga Que tu ne connaissais pas Même si tu ne l'achètes pas Mais au moins Je t'aurai fait découvrir un manga Que tu ne connaissais pas Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve prochainement Pour te parler du coup de Comico Avec la série Souffle Sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye